Alors finalement, tu décides de qui doit vivre et mourir. C'est une phrase, je crois, que j'emprunte au cinéma. Et en même temps, il faut aussi accepter le lâcher-prise, accepter le non-contrôle, puisque s'il y a une chose que tu ne contrôles pas, c'est la motivation du joueur. Et en même temps, c'est ce qui est essentiel à la réussite du produit. C'est peut-être la grande différence dans le jeu vidéo, c'est qu'on ne décide pas qui va vivre ou mourir. On te donne la possibilité de tuer ou de ne pas tuer. C'est très différent. Et assumer les résultats de ce choix-là, en fait. Et dans les meilleurs jeux, surtout dans les AAA maintenant, normalement, avec les game designers, on cherche des situations où les deux possibilités sont valables pour gagner le jeu. C'est-à-dire qu'on peut jouer le jeu entourant personne. Ou on peut jouer le jeu entourant tout le monde. Mais on ne va pas vous dire que vous avez bien fait ou mal fait. On va dire, voilà, ok. Mais la possibilité existait. Des fois, on est obligé, selon le contexte de peut-être tuer quelqu'un, parce que l'histoire dit, ou au moins trouver le moyen d'enlever quelqu'un d'une position importante. Mais c'est vrai qu'on opère plus dans ce fondement-là. Donc, du coup, on doit vraiment comprendre quelle est la métaphore de ce monde-là. Quelles sont les questions qu'on en débatte. Ce n'est pas est-ce que c'est bien de tuer ou pas. C'est quelle est la responsabilité qu'on a à ce type de pouvoir de tuer ou pas. Et comment on peut l'utiliser. Et si le monde dit, non, tu ne peux pas arrêter. Il faut que tu tuer les gens parce que sinon, ils vont tuer tous les autres. Donc, du coup, on est déjà dans un autre dialogue avec le joueur. Et la relation du joueur au jeu, selon les genres, elle peut être très différente. Il y a des genres qui stressent par la limite de vie ou la durée, par exemple. D'autres qui encouragent à la conquête par niveau ou par mission. La mission est terminée, il en commence une autre. En fait, il y a aussi quantité de genres qui établissent des relations très différentes entre le joueur et le jeu. Oui, c'est ça. En fait, tout ça, c'est nos motivations du joueur. On doit comprendre, et chaque jeu est différente, en fait. Si vous jouez à Mario, c'est peut-être le jeu le plus connu, en tout cas les élèves que j'ai joué. Mario, c'est simple, c'est lui l'héros. Il y a Princess Peach qui doit sauver, et il y a Bowser qui l'a enlevé, en fait. Et c'est vraiment le mélodrame parfait. On a l'héros jusqu'à la fin du jeu, tant qu'il n'a pas retrouvé la princesse et la libérée, qui est la victime. Et on a le méchant, qui est Bowser, qui l'enlève tout le temps. Maintenant, le jeu vidéo, au début, il suffisait qu'on prend une princesse et qu'on voit, on savait que notre jeu était d'aller sauver la princesse. Et notre motivation était très, très claire. Mais on a adopté un autre problème, c'est qu'on s'est rendu compte, on s'est attaqué au drame. On s'est attaqué à tout ce... Et le joueur nous a demandé ça. On voudrait un monde où l'héros devient des fois la victime, ou le vilain. Ou un vilain qui devient la victime, ou un héros, en fait. On voudrait un monde plus compliqué que ce qu'on trouve dans un mélodrame. On voudrait... Donc, pour faire ça en jeu vidéo, c'était un vrai challenge. Et on est là aujourd'hui, dans le monde du jeu vidéo. Comment faire en sorte que... Parce que le joueur, au départ, il ne veut pas être victime, jamais. Il veut juste avoir une princesse à sauver, machin. Mais si on me dit au milieu, tu viens tuer les princesses, par heure, ou que le vilain n'était pas vraiment le vilain. Il était en fait un gentil. Là, on a des situations très, très nouvelles pour un joueur. Et comme notre public, comme le joueur vidéo dans lui-même, est maintenant capable de s'attaquer à le sacré saint des autres médias, comme le cinéma, justement, ce truc-là, on se rend compte que le joueur le veut, mais c'est très difficile à faire. Et c'est pour ça que je pense qu'on vit les vrais golden years, les années de jeu vidéo, maintenant. Pendant qu'on se passe du mélodrame au traitement de drame, de l'art dramatique dans le jeu vidéo. Tout ça lié autour de ce que le joueur veut. Et comme vous avez dit, des fois, le joueur, il veut juste un petit buzz d'adrénaline, ou il veut juste... Ou des fois, il veut être un footballeur professionnel, ou il veut faire des courses. Aujourd'hui, il ne faut plus parler des jeux vidéo comme un seul et même médium. Ce n'est 49 médium différentes. Et quelques jeux que ce soit, il y a quantité d'attitude. Je pense notamment à ces artistes qui vont détourner des jeux, comme notamment GTA, et qui vont se perdre eux seuls avec leur voiture aux frontières de la ville pour observer un coucher de soleil. Tout est possible. Et surtout dans les tripes-là, où le monde est ouvert, il y a des modes qui se créent par les joueurs. Ils vont prendre une moto, ils vont descendre une montagne. Et ce n'est pas... Et ça, ce n'est pas imaginé par les narrative designers. Le monde le permet et personne ne l'a imaginé. Par contre, sur la communauté, il le soutient. C'est juste génial. Les gens passent des soirées. Mon fils, même, je l'ai vu faire ça pendant... Je me disais, qu'est-ce que tu fais ? Même moi, j'ai eu du mal à me rendre compte. Non, on a décidé de faire ça parce qu'on trouvait ça cool. Et wow ! Parce qu'on est dans... En fait, dans le médium de jeux vidéo, il y a ceux qui sont sur la découverte, où je voudrais découvrir un nouveau monde. Et il y a ceux qui veulent agir sur le monde et qui veulent vraiment mettre leurs mains dedans. Et ils veulent que le monde les reconnaisse. Ils veulent qu'une fois que j'ai tué les méchants dans une ville, que tous les gens dans la ville me disent, merci, merci, vous êtes notéros. Donc là, c'est compliqué parce qu'il faudrait qu'on arrive à se souvenir qu'il a buté les méchants et pas les gentils, déjà, et que le village, maintenant, le voit. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, au début, on découvrait un monde et on agissait sur ce monde. Mais maintenant, on va encore plus loin. Ce monde se souvient de qui on est et nous donne du feedback pour nous dire, ah, c'est toi. Et on a plein de façons de faire ça. Et pour beaucoup de jours, c'est ça la vraie motivation. Je vais aller quelque part et je vais avoir de l'agencement, de l'agency en anglais, je vais avoir du pouvoir à modeler un peu ce monde-là et que ce monde va être persistante et va se souvenir de moi. Souvent, c'est juste dans les leaderboards qui est le meilleur de la semaine. Les autres joueurs voient, ah, tel est numéro un, machin. Ça, c'est une façon que le monde se souvient de nous. Mais vraiment, maintenant, on a créé des dialogues qui sont uniquement là pour dire au joueur, vous avez passé par là et on se souvient de vous, soit en mal, soit en bien. Et c'est des choses qu'on ne peut pas écrire de manière comme un script normal. mais c'est tellement génial pour les joueurs qui se baladent comme ça que le monde se souvient de lui. C'est le prochain Eldorado du AAA, je pense. Alors, comme dans la vraie vie, il y a deux façons d'aborder le monde ou le jeu. Finalement, celles et ceux qui le font par instinct et celles et ceux qui le font avec un relatif pragmatisme dans l'analyse. Finalement, ces deux grandes catégories de joueurs, on les retrouve évidemment dans... Enfin, ces deux grands états d'esprit, on les retrouve dans le jeu. Ah oui, tout à fait. Je dirais, il y a des gens qui veulent la simulation, qui veulent vraiment... En fait, on ne pourrait pas ce que dire. Il y en a ceux qui veulent grandir leur propre vie avec une expérience supplémentaire et qui s'attachent vraiment à leur propre égo, à leur propre être. Donc, ils veulent apprendre à créer un avion, un bus, ou ils veulent quelque chose qui simule de manière très logique et pragmatique quelque chose pour qu'ils puissent maîtriser et rester en contrôle. Il y en a ceux qui veulent aller dans le délire total, la fantasy, et qui veulent aller vivre vraiment autre chose. Et ça, c'est l'autre... D'ailleurs, on peut être les deux. On peut aimer les deux, en fait. Moi, c'est vrai que je suis spécialisé plus dans le type de jeu où on va rentrer dans un nouveau monde, un nouveau rôle, un autre nouveau personnage. Mais il y a des jeux aujourd'hui où le but, c'est que vous restez vous-même et qu'on va augmenter votre expérience dans votre propre vie. Par exemple, on va vous apprendre à skier, on va vous apprendre à conduire une voiture, et on ne vous dit pas que vous êtes James Bond ou que vous êtes... Ce n'est pas du pretend, le make-believe, comme on dit en anglais. Ce n'est pas un jeu de... Je joue le cowboy ou l'indien ou le chasseur, ou je ne sais pas quoi. C'est que je suis moi-même et je vais vivre une expérience moi-même grâce à la virtualité ou le jeu vidéo qui va me faire en sorte que, wow, j'ai grandi ça. Pour moi, ça, c'est la vraie différence. Et en jeu vidéo, on essaie de donner des moments pour les deux envies. C'est vrai qu'on devient bien avec les manettes, c'est nous. On sait que c'est nous qui sommes très, très forts. Mais lorsqu'on approche plus le VR et l'AR, les vraies compétences des mains et des pieds et de bouger les têtes vont devenir plus proches à une vraie expérience personnelle, plus qu'une expérience... Et ça, c'est intéressant de le mentionner parce que pour les jeux en réseau de World of Warcraft à Fortnite, par exemple, actuellement, qui a un énorme succès sur console, il y a la reconnaissance par les autres qui est presque plus importante que la part du gain, finalement. Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, dans les MMO et Fortnite, c'en est une, on est en train... Il y a quelque chose de très étrange et très noble qui s'est passé dans les jeux. Pendant très longtemps, l'expérience était très individuelle. On jouait un jeu, on la battait, on avait un rôle personnel et on jouait et on disait à notre copain « Ouais, j'ai fini niveau 22 » ou « j'ai fini le jeu à l'école, le lendemain ou à l'université ou au travail, maintenant. » Après, il y a eu une notion, après, de compétition entre les joueurs qui va être la meilleure, qui a dicté un autre type de jeu. On est dans les Call of Duty, même League of Legends, il y a des autres jeux qui sont devenus vraiment qui va être les meilleurs. Il y a même des circuits professionnels, des e-sports qui sont devenus énormes. Peut-être dans les Olympiques, on va avoir des e-sports bientôt, qui étaient vraiment de performance, surpasser de soi, devenir vraiment meilleur, pousser les jeux à ses limites. Et là, on rentre presque dans une nouvelle phase qui est collective où même en Fortnite, on a quelqu'un qui gagne Fortnite, qui est un dernier survivant de 100. C'est génial. Mais c'est presque comme si on explore le potentiel même du jeu vidéo. Et on est content comme une communauté de battre un nouveau mode de jeu. On n'est content pas en compétition, ce n'est pas la même chose. C'est presque qu'on revient aux racines du jeu de rôle, en fait. Le jeu de rôle, c'était le premier jeu de l'histoire que je connais moi, en fait, qui était coopératif. Il n'y avait pas de gagnants et de perdants. Il y avait juste un groupe de gens ensemble, avec les maîtres de jeu qui expliquaient l'histoire. On ne jouait pas contre lui, on jouait avec lui. Ils travaillaient ensemble pour résoudre un énigme, un problème. C'était vraiment révolutionnaire. On ne se rend pas compte, en fait. Mais le jeu de rôle, il n'y avait pas de gagnants ni de perdants. Il n'y avait que des gagnants ou des perdants ensemble. Maintenant, on voit que le jeu vidéo commence à revenir à cette finalité-là. Quand on joue avec d'autres joueurs, notre but, et en World of Warcraft, c'est déjà le cas, on a du PVE, Personnage versus l'environnement, Players versus Environment, et on a du PVP, Players versus Players. Et le PVE est devenu coop, coopérative, où on va battre un challenge que les designers de jeu nous donnent ensemble. Et pour moi, c'était vraiment le bouclet-bouclet. Parce qu'on a tout ça qui existe, mais quand nous, les éditeurs de jeu, designers de jeu, nerd designers, on propose un puzzle, un énigme, une expérience aux gens, on espère qu'il y a une communauté qui va le battre. On n'a même pas besoin de tout dire. Les communautés créent eux-mêmes leur propre wiki, ils créent leur propre solution, on peut lâcher les petits easter eggs par-ci, par-là. On sait que les communautés dans son ensemble vont travailler pour battre notre jeu, notre expérience, notre puzzle, notre challenge. Et ils vont même y ajouter. Et c'est ça dont je pense qu'il est plus important. C'est que le contenu généré par les utilisateurs entre elles, c'est là la vraie joie. Nous, on fait le plateau et eux, ils créent finalement l'héros et le panthéon de Dieu à l'intérieur de cette expérience. et c'est là la vraie joie. Sous-titrage Société Radio-Canada